Monte di vita ! C'était donc ça. Maintenant je comprends pourquoi. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lamelles. C'était la solution idéale pour une préparation de ce genre. Quelle façon n'est pas un jeu de préparer les spaghettis ? Vous n'avez encore jamais vu une telle préparation. Pas non plus, mon cher. C'est un tout nouveau style de cuisine. En tout cas, c'est très original. Personne ne pourra dire le contraire. Et puis c'est très facile à manger. On n'a pas besoin d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette. Il suffit de les piquer et de les porter à la bouche. Tu n'arrives pas à croire que le plat soit à l'oeuvre d'un enfant. Ce plat me rappelle les repas de mon enfance. C'est si bon, si original. On pourrait en manger encore et encore. Il n'y a que pas gourmandise. Ça n'est pas possible. Laissez-moi goûter. Radio. Spaghettis. Saison 3. Aujourd'hui dans Radio Spaghettis, la quatrième et dernière partie de Radio Pirate, le Mélimélo des Pirates. Enfin, un très court Mélimélo qui me permettra de conclure cette série de 4 épisodes et de vous recommander quelques podcasts. Tout de suite, le micro-trottoir d'Alima et de Lounès en version brute non montée. Et juste après, pour finir, la conclusion de Samy. Bonne écoute sur Radio Spaghettis. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez vu cette petite plante qui se balance au vent. C'est rare, mais cette plante-là a refusé hier de se balader au vent, ce qui a fait un scandale dans la République des plantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi qui fais partie de la République des plantes, qu'est-ce que j'en pense ? Elle a bien raison de se rebeller. Mais bien sûr, toujours désobéir. Même pour une plante ? C'est là. Bien sûr, surtout pour les plantes, pour les belles plantes, encore plus. Evidemment. Mais les plantes ne doivent-elles pas se soumettre à la loi de la nature ? Non, mais les lois de la nature, absolument pas. Elles sont là pour être contournées. Les lois de la nature, jeune homme, vous devriez savoir ça. Moi je vous interroge juste, vous savez. J'ai la neutralité du journaliste. Et vous, Monsieur Lounais ? Je suis en train de manger une pêche, donc... Oui, mais votre pêche, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que la pêche a obéi à la loi de la nature pour pouvoir... Absolument pas. Elle est très désobéissante. Très désobéissante. On ne vous entend pas avec ce que vous avez dans la bouche, Monsieur. Je sais. De quoi est-ce que tu veux parler, Samy ? Mais chaisis-toi ! Mais pourquoi je choisirais moi ? Tu veux que je choisisse moi ? Je veux bien qu'on me choisisse avec Maxime, mais tu veux quelque chose de sérieux ou pas sérieux du coup ? De sérieux. D'accord, donc de très sérieux. Il a dit de vivant. De quoi ? Quelque chose de vivant, il a dit. Ah, de vivant. Comme les plantes, ou les humains, ou les animaux. On pourrait parler d'insectes. Ah, très bonne idée. Ça vous voit, est-ce que ça va, Maxime ? Ça me va totalement. Bah alors, c'est parti, parler d'insectes. Est-ce qu'on se fait un petit générique ? Avec de la reverb et tout. Salut Manu ! Salut Manu ! Salut ! Euh... On va filer ? D'accord. On va pas ménage ? Ouais, dans combien de temps ? Comme non. Il faut qu'on arrête la radio ? Ouais. Hum... Vraiment, si vous voulez partir vers bonjour avec ton père. Ouais. Ah, ok. Bah ouais, du coup, ouais, s'il faut, ouais, de toute façon... Bah, on aura au moins trouvé un sujet qu'on pourra faire dans un an. Ha, 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 ha. Donc, j'espère que t'as fait très intéressant. On doit arrêter la radio. Donc, ciao, à bientôt, et c'est fini. Non, bah, au moins, parce que je veux au moins avoir un enregistrement de Samy qui dit quelque chose. Est-ce que tu peux, Samy, nous parler de ce que t'as, si t'as aimé ou pas, cette troisième collo-pirate de Radio Pirate ? J'en ai pas fait. Bah, si t'as quand même fait, j'ai la moitié d'un enregistrement d'une émission que t'as fait sur les émotions, t'as beaucoup parlé, et ta maman, elle était très, très contente. On m'a fait dit qu'elle a donné le collo-pirate. Oui. De quoi ? C'est sa première collo-pirate, elle. C'est vrai, mais c'est la troisième fois que ça fait. Tu assistes à la troisième version. Donc, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, qu'est-ce que t'as ressenti ? J'ai aimé faire du baby-foot à la radio. Faire du piano pendant qu'on faisait la radio. Non. J'ai aimé déjeuner, les miel pops. Ouais, tes miel pops. J'ai aimé me réveiller. Dis-nous les choses que t'as pas aimé, ça sera plus rapide, je pense. Ok. Alors, en fait, j'ai tout aimé, sauf la marche. Enfin, ça dépend des fois. Est-ce que t'as aimé, mec, t'as vu qu'après, on allait se baigner ? Enfin, j'ai pas tout. C'était bien, ça. Oui, ça, c'était assez bien, mais... Franchement, j'aurais préféré faire autre chose. C'est vrai. Mais bon, écoute, du coup, tu as principalement, globalement aimé ce petit séjour. Oui. Ah, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, et c'est très bien que tu aies dit tout ça, parce que je pourrais le mettre sur Radio Spaghetti. Et je pourrais juste finir avec peut-être quelques derniers trucs. Qu'est-ce que tu veux dire pour conclure toutes les petites émissions qui ont été faites ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as libre antenne, tu dis ce que tu veux. Bah, je mets sur la radio. Oui. Est-ce que tu reviendras l'année prochaine, si on en fait ? Euh, oui. J'espère que tu prépares un cahier avec plein de sujets. Un cahier rempli de sujets. D'accord ? Si tu le dis. Si tu le dis. Bah, au moins, j'aurai ça et c'est parfait. Bah, je pense qu'on va aller faire le ménage pour ranger la maison. Ouais. Ouais, ça, c'est parce que je déteste le plus. Ah, donc tu détestes autre chose. La marche et le ménage. Bah, c'est un peu normal. C'est vrai. C'était la quatrième et dernière partie de Radio Pirate, le Mélimélo des Pirates. Si vous avez aimé l'épisode sur les rêves, je vous re-recommande la mini-série audio Dream Station de France Culture. Et si le sujet de la radio pirate dans sa globalité vous intéresse aussi, je vous recommande l'épisode d'Affaires sensibles, les révoltés des ondes. Retrouvez les liens de ces recommandations dans la description de cet épisode. Merci à tous ceux qui ont participé à ce week-end pirate. Au revoir et à bientôt sur Radio Spaghetti. À écouter et réécouter sur radio spaghettis.blogspot.com et à bientôt sur Radio Spaghetti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada